Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour des on rejoue ou pas pour voir un petit peu ce qui a changé dans le temps au fil des parties, si on en a refaites ou pas et du coup à l'honneur j'ai Hit, j'ai Gatrice par Argentine, j'ai Demain tu m'as tué et j'ai Hearth. On y va ? Ok, donc on va commencer avec le buzz du moment, à savoir Hearth. Hearth, j'avais bien aimé la première partie, je trouvais ça absolument bordélique mais très satisfaisant et vraiment envie de comprendre un peu pourquoi ça marche alors que vraiment je trouve qu'il y avait pas mal de soucis à titre perso dans le jeu du coup j'ai un peu poussé le truc, j'en ai fait une quinzaine depuis et autant j'arrive à voir ce qui plaît aux gens, ce côté extrêmement satisfaisant ce côté quoi qu'il arrive, même si tu joues un peu au pif, à la fin ton combo va fonctionner mais par contre je trouve que vraiment du coup les mauvais côtés pour moi prennent le dessus actuellement sur le jeu ce qui fait que j'ai plus envie, d'ailleurs j'ai revendu ma copie à titre personnel globalement, qu'est-ce qui me dérange ? Déjà le jeu à deux joueurs est un problème parce qu'on va pouvoir jouer complètement sur une filière je m'explique, à 3-4 joueurs tu vas choisir 33% des actions voire 25% des actions seulement donc il faut jouer toutes les couleurs à deux, tu vas choisir une action sur deux ce qui veut dire que ton but n'est pas de jouer le plus d'actions possible et de couvrir le plus largement le plateau possible mais bien d'optimiser toi à outrance ta couleur et ce qui fait que du coup tu perds un petit peu charlie donc du coup à deux pour moi ça ne marche pas et on est vraiment sur un jeu 3-4 joueurs et du coup l'inconvénient vient de là, c'est que oui la durée n'est pas excessive, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une heure, une heure et quart la partie à 4 le problème c'est que je préfère jouer à autre chose pendant ce temps-là typiquement sur BGA, très souvent je me dis tiens vas-y j'ai une petite heure, qu'est-ce que je vais lancer et bien en fait je me dis que j'ai le choix entre lancer Earth à 2-3-4, peu importe ou Ark Nova et clairement il y a un souci à ce niveau-là pour moi ce qui fait que la durée de la partie ne me convient pas pour l'énergie que je veux y consacrer à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a un léger déséquilibre au niveau des setups c'est-à-dire que typiquement on a envie de partir sur du rouge pour démarrer parce que c'est beaucoup plus fort que le reste et du coup le joueur qui va démarrer sur l'action de départ rouge va être avantagé alors c'est seulement après 15 parties donc il y a moyen effectivement sur les stats plus long terme de changer ça, de voir un peu si c'est vrai ou pas mais c'est vraiment le feeling que j'ai et sur l'équilibrage qui discute un petit peu à ce niveau-là vrai ou pas, je ne sais pas, c'est vraiment un feeling à ressenti et je n'ai que 15 parties pour l'affirmer mais quand même, nous c'est souvent dès qu'on a un setup full rouge qu'on peut taper les 300 points assez régulièrement quand c'est moins le tel que les autres couleurs au démarrage à voir, en pratique et il y a toujours après les mêmes soucis qui n'ont pas changé à savoir que tu as 30 cartes en main, c'est un peu le bazar toutes les cartes ne se valent pas tu ne traites pas plein de données parce que tu n'as pas envie, tu n'as pas besoin voilà donc à titre perso on est maintenant sur un 2 pour 1 parce qu'on va être sur 4 au démarrage le temps un peu de comprendre un peu pourquoi ça plaît et par coup clairement j'en ai retiré plein d'enseignements à titre perso pour du game design qu'on travaille avec d'Empiric et Renault sur le côté satisfaisant de la chose et en vrai tu t'en fous que ce soit parfait tant que ça plaît aux gens, que ça fonctionne et que le sentiment qui s'en dégage est positif et ça en soi c'est déjà un énorme enseignement et je trouve ça cool d'avoir pu le faire avec Earth et du coup c'est cool rien que pour ça je trouve ça vraiment très très chouette après à titre perso le jeu, j'en ai fait le tour j'ai pas envie d'y rejouer mais ça c'est anecdotique le jeu se vend très bien c'est sûrement un jeu qui va rester en rayon dans le temps ce qui n'est pas le cas de beaucoup de jeux actuellement et voilà, on enchaîne ? alors on va enchaîner maintenant avec Great Western Argentine qui est du coup le petit frère de l'illustre Great Western auquel j'ai beaucoup beaucoup joué et du coup on avait attendu vraiment la nouvelle version avec impatience on avait fait 10 parties très très vite notamment avec Thomas et Xavier parce qu'on a beaucoup aimé le principe le jeu marche très très bien sauf que je trouve que sur le long terme j'ai tendance à sortir quand même plus facilement l'ancien que le nouveau déjà parce que le nouveau a plus de mise en place c'est un peu plus fastidieux dans ses mécaniques alors ça ne fait pas un mauvais jeu mais au contraire on est sur un jeu même un peu plus technique que Great Western mais je trouve qu'à l'usage et même après 100 parties du premier c'est quand même celui-là qui va ressortir régulièrement voilà, ça ne veut pas dire que je ne jouerai pas à Argentina de temps en temps avec grand plaisir d'ailleurs parce que le jeu fonctionne de ouf mais je ne sais pas si c'est la flemme, l'habitude je n'arrive pas trop vraiment à cerner un peu le truc mais j'ai préféré jouer à Great Western d'origine et ça me pose un petit souci en termes de note clairement on est sur un 3 sur l'envie de rejouer parce que tu pourras une partie je ne vais jamais te dire non le jeu fonctionne vraiment très bien j'ai apprécié mes parties et tout mais ce n'est pas lui que je ressors spontanément du coup évidemment j'attends avec impatience malgré tout Great Western Nouvelle-Zélande qui doit arriver fin d'année parce qu'en gros c'est ce qu'ils ont réussi à faire sur le deuxième c'est donner avec 80% de jeux identiques un feeling 100% différent et ça en soi c'est assez ouf du coup je suis curieux de voir s'il va réussir à nouveau l'exploit et voilà après encore une fois est-ce qu'il va réussir à détrôner un peu le premier je trouve ça très très compliqué parce que le premier a ce côté vraiment fluide, vachement plus élégant le 2 a beaucoup plus de petites manimes beaucoup plus de trucs à checker, à vérifier la force sur les vaches, le machin il y a un côté beaucoup moins pur beaucoup moins clean que le premier même si c'est un excellent genre encore une fois mais ouais à l'usage je vais quand même préférer le premier alors j'en ai fait beaucoup plus donc c'est même pas une question de nouveauté ou lassitude c'est juste que c'est celui-là qui sort plus que l'autre voilà donc du coup voilà ça reste très bien mais mais ça reste un 3 et on est quand même très content de jouer avec la toute en 20 mais le premier ok j'achète maintenant avec la mise à jour de Demain tu m'as tué ça time you kill me dans la langue de Shakespeare alors c'est pas moi qui avais fait la première review vu que j'avais laissé à l'époque Séverine et Anguéran parce que je n'avais pas joué au jeu j'ai un petit peu joué depuis et du coup c'est une mise à jour un peu à vie en direct qui change un peu de ce que je fais mais voilà donc Demain tu m'as tué est un jeu de complètement abstrait avec l'idée géniale de se dire on joue sur 3 plans dans le temps différent passé présent futur et le but va être de crever l'autre sur 2 plans sur 3 globalement c'est un peu ça le principe et le jeu est évolutif dans le sens où vous avez plusieurs enveloppes slash boîtes que vous allez ouvrir au fil du temps pour arriver au jeu complet sachant qu'on peut mixer les éléments entre eux et sans trop vouloir vous spoiler à titre perso j'ai adoré une des configs qui est celle avec les statuts si jamais vous n'avez pas joué au jeu et que vous ne voulez pas être spoilé par la suite je vous invite à passer directement à la truc d'après sinon je spoil dans pas longtemps genre 3 2 1 maintenant donc la boîte numéro 2 ou 3 je sais plus putain je suis vraiment gul elle est statut et je trouve que sans ça le jeu est un petit peu mou dans le sens où on peut ce côté jouer un peu à cache-cache et ce que je fais tu vas le défaire et ça va tourner en rond et ça va manquer un peu de rip un peu de punch et je trouve ça pas ouf à titre personnel en revanche avec les statuts le jeu change complètement de dimension littéralement parce qu'en fait quand tu vas commencer à pousser une statue dans le passé elle va aussi se déclare dans le présent et dans le futur à l'inverse tu ne la pousses que dans le présent elle ne bouge que dans le futur et en fait tu vas vraiment créer des setups qui sont très techniques tu vas pouvoir vraiment bloquer l'autre faire des coups qui sont vraiment très jolis et surtout tu ne peux pas tout anticiper alors qu'avec les autres éléments du jeu tu peux le faire et je trouve que ça donne vraiment un côté un peu primo beau jeu qui est assez chouette et tu as envie du coup de créer des situations assez cool voilà et ça pour le coup c'est très réussi à l'inverse elle donne un boîte avec les éléphants je trouve ça nul pas du tout voilà donc vraiment pour moi à titre perso il y a vraiment je veux beaucoup jouer au jeu dans le setup avec les statuts et je ne veux pas du tout y rejouer dans les autres configurations parce qu'elles ne me plaisent pas et je trouve ça un peu mou du genou donc c'est assez bizarre comme feeling quoi qu'il en soit dans le mode que moi je préfère je trouve ça vraiment très très bien c'est à dire que vraiment tu peux planifier tu peux tenter des pièges tu peux vraiment jouer autour de l'élément de jeu principal et ça c'est ultra malin et ça marche trop bien et c'est ultra cool en revanche je trouve le reste alors je n'ai pas combiné les éléments entre eux pour voir un peu ce que ça fait mais en l'état actuel des choses vraiment les autres modules ne me conviennent vraiment pas donc on a envie de rejouer qui est assez bizarre dans le sens où on va être sur un 4 avec les statuts et un genre 2 avec le reste voire même un 1 parce que vraiment je ne suis pas convaincu du tout et je trouve ça pas amusant et je trouve ça assez ouf dans une même boîte avec des règles quasi similaires pour beaucoup beaucoup de choses d'avoir ces deux côtés là complètement extrêmes et du coup je ne sais pas quoi en penser si ce n'est que j'aime bien jouer les statuts et pas le reste donc voilà mais le jeu est très très cool le matos pour un jeu abstrait ils ont réussi à rendre ça narratif ce qui est complètement fou en soi mais ça a du sens et vraiment c'est du très très bel ouvrage et c'était chouette et puis le côté 3 plans dans le temps marche trop trop bien donc jouer les statuts c'est très très bien les statuts et enfin on va finir avec ce qui était à l'époque un 5 à savoir Hit et j'avais dit que je voulais vraiment y rejouer parce que j'avais juste vu le jeu de base sans le championnat machin et tout du coup j'ai un peu cherché un peu joué un peu vérifié des trucs un peu lu aussi pas mal de forums là dessus et concrètement soyons parfaitement clairs c'est de la bombe voilà Hit presque du coup la partie seule est un peu triste en comparaison et ça c'est assez incroyable parce que le jeu est très très riche ça marche très bien mais le championnat vraiment ça tabasse ce côté où entre les tours tu vas pouvoir update ta voiture avoir des nouvelles cartes c'est trop bien c'est trop bien ils ont jeté trop de modules entre les photographes la météo trop bien vraiment t'as plus envie de jouer au jeu en mode normal une fois que t'as découvert le championnat et l'avantage c'est qu'en plus tu peux faire genre tes 3 courses de la même soirée parce qu'une course c'est globalement 40 minutes 40-45 minutes du coup sur une soirée complète tu fais genre 19h-23h tu as le temps de faire un championnat complet et je trouve que vraiment le jeu se prête très très bien à ça à côté de ça ça joue jusqu'à 6 sans forcément de temps mort ce qui fait que pour une fois on n'est pas sur un party game pour jouer à nombreux mais vraiment sur un jeu quand même de strat parce qu'on est quand même sur de l'initié très clairement là-dessus et ça permet effectivement de jouer à un jeu de plateau parce qu'actuellement à 6 quand tu veux jouer à un jeu qui n'est pas party game t'es un peu emmerdé peut-être que tu vas tomber sur du site et c'est long comme permis tu vas avoir du katan mais personne ne veut jouer à ça voilà donc vraiment 6 c'est un chiffre loup et là Hit résout ce problème là en apportant un jeu qui est ultra qualitatif avec un matos qui est impeccable pour moi on retrouve un petit peu l'origine de Day of Wonder qui est on avait perdu un petit peu récemment quand tu vois les Deep Blue les The River qui sont un peu moins bien un peu moins quali là tu retrouves l'original en mode tu ouvres la boîte c'est un peu Noël ça dégueule de matos c'est super propre et ça me fait vraiment très plaisir d'avoir Day of à ce niveau là parce que j'aime ce qu'ils font j'aime leur façon de travailler ce côté voilà on ne sort pas 12 jeux par an on en sort un et bon évidemment une extension pour tous nos jeux on tueurait du Rise Small World tout ça évidemment mais surtout voilà on sort un projet par an et on le soigne on fait ça cool et vraiment je trouve que là ils ont vraiment vraiment réussi leur coup sur Hit donc c'était un 5 et vraiment on reste sur un 5 parce que j'ai envie de voir d'autres choses j'ai envie de jouer avec des gens et de le faire découvrir voilà donc Hit c'est vraiment c'est bijou allez-y allez-y si vous le trouvez parce que ça va faire un peu rupture partout j'ai l'impression donc voilà mais si vous le trouvez foncez vous voyez le jeu de mots avec Hit foncez voiture tout ça en tout cas voilà un petit peu cette mise à jour de on rejoue ou pas demain normalement on est en live on a été aujourd'hui à la journée l'Orkana organisé par Ravensburger France et du coup je vais faire une vidéo assez vite sur l'Orkana sur ce que c'est ce qu'on attend ce qui va arriver un peu tout ça en attendant n'hésitez pas à vous à vous abonner à liker la vidéo à la partager tout ça tout ça et normalement si je dis pas n'importe quoi il y a une sélection de jeux spécial jeux coopératifs sans leader alpha qui ne devrait pas garder à arriver genre vendredi donc d'ici là je vous fais de gros bisous portez-vous bien et puis on se voit très vite allez ciao